Lebec, ici au Sénat, les chefs de groupe disent déjà qu'ils ne voteront pas ce texte. Si c'est le cas, est-ce que vous allez passer en force ? Si c'est le cas, on fera la procédure habituelle. Il arrive régulièrement que l'Assemblée et le Sénat, vu que nous ne sommes pas la même famille politique, ne votent pas les mêmes textes. Il y aura ensuite une commission mixte paritaire. Si celle-ci ne venait pas aboutir, le texte reviendrait à l'Assemblée. Sur quel point vous êtes disposé à lâcher du laisse ? Vous êtes prêt à négocier avec les sénateurs ? Alors moi, je ne suis pas ni présidente de la Commission des lois, ni rapporteur de ce texte. Donc ça sera des discussions qui vont s'engager avec les personnes qui sont directement impliquées. Une clause de revoyure en février, est-ce que c'est négociable ? Ce n'est pas le sujet, parce que c'est ce que demande le Sénat. Mais la réalité, c'est qu'il y a des remises de rapports qui doivent être effectuées régulièrement quant à la mise en œuvre de cette politique. Ensuite, très sincèrement, la présidente de la Commission des lois, le rapporteur, en partenariat avec le gouvernement, vont engager des discussions avec le Sénat. Mais vous n'êtes pas favorable personnellement ? Moi, personnellement, je n'y suis pas favorable personnellement, parce que je crois qu'il ne faut pas prétendre à mettre en place des artifices pour apaiser les oppositions. La réalité... C'est la démocratie. On a un cadre de la loi qui permet, dans ce qui est proposé actuellement et ce qui part au Sénat, d'avoir les éléments nécessaires pour les parlementaires, d'avoir une échéance qui est fixée au 31 juillet. Et encore une fois, ce sont les dispositifs qui permettent au gouvernement, si la situation se dégrade, ça veut dire qu'ils pourront être levées éventuellement avant le 31 juillet. Elles peuvent être levées avant, tout à fait, si la situation s'améliore. Et pardon, juste un exemple très concret, quand on peut le faire pour les écoles, on le fait. Sous-titrage Société Radio-Canada